Alors bonsoir, je vous souhaite également la bienvenue à cette conférence. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous dans le cadre des activités du Cercle Nina Carlo pour aborder, comme on vient de vous le préciser, un sujet fort intéressant puisque nous allons parler de Rudolf Steiner, de sa vie et de son œuvre. C'est d'abord un thème qui est extrêmement difficile à synthétiser, vous vous en doutez bien, en une heure ou une heure trente parce que parler de Rudolf Steiner, c'est parler de tout un itinéraire philosophique, de tout un itinéraire initiatique. Parler de son œuvre, c'est quelque chose d'absolument colossal puisque, comme vous le savez, il a pu intervenir dans la plupart des grands thèmes préoccupant notre humanité, que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la théologie, de la science, de l'agriculture, des arts, enfin, il a été un homme qui, justement par son génie, a su éclairer notre pensée par rapport à des thèmes aussi multiples que variés. Évidemment, comme la tâche est colossale, comme il est impensable de faire une synthèse de son enseignement ou même de sa vie dans le cadre d'un exposé aussi bref, considérant aussi que je ne suis pas du tout un spécialiste de la pensée de Rudolf Steiner, je m'y suis intéressé comme à tous ces grands penseurs qui ont marqué notre Occident et notre ésotérisme occidental. Je m'y suis particulièrement intéressé parce que j'ai longtemps suivi les enseignements d'une école qui avait été fondée par l'un de ses disciples, Max Handel, et donc dans ce contexte-là, le travail de Rudolf Steiner m'a passionné à un certain niveau, mais je ne l'ai pas approfondi. Je vous le répète, je ne suis pas un spécialiste ni de sa biographie ni de son œuvre, mais ce que je vais tenter de vous présenter ce soir, c'est la perspective dans laquelle Rudolf Steiner nous a proposé de regarder le monde et l'itinéraire initiatique qu'il nous a invités à suivre dans le cadre d'une démarche d'éveil et d'évolution. Et je pense que c'est finalement ça qui est le plus important parce que c'est vrai qu'on pourrait sur des sujets très pointus apporter des précisions importantes et intéressantes, mais pour une approche globale, pour une approche générale, je pense que le plus simple c'est d'abord de voir quelques éléments de sa vie, quelques éléments marquants de sa vie, on va commencer par cela, et ensuite je vais vous expliquer le cheminement qu'il nous propose parce qu'en fait il ne se présente pas comme un instructeur nous révélant ce qu'est le monde, nous révélant ce qu'est l'homme et nous invitant à croire ou à adhérer à sa pensée. Au contraire, il part d'un postulat fort intéressant, à savoir qu'en chaque homme il y a les outils, en chaque homme il y a ce qui est nécessaire pour accéder à cette connaissance des mondes supérieurs, des mondes subtils. Et dans ce contexte-là, il est intéressant d'aborder l'œuvre de Rudolf Steiner qui nous indique des étapes bien précises. J'ai souvent entendu parler des gens qui me disaient « oui mais Rudolf Steiner c'est compliqué ». Bon, c'est vrai que certaines de ces études sont difficiles d'accès, il faut une formation en philosophie ou il faut une formation en science, ou à tout le moins il faut se familiariser avec le vocabulaire de l'anthroposophie, le vocabulaire de Rudolf Steiner. Et là déjà il y a des difficultés qui doivent être assumées dès le départ. Bon, c'est vrai qu'au profane, certaines conférences, certains écrits de Rudolf Steiner peuvent paraître compliqués. Ce soir, je voudrais relever le défi de vous le présenter de manière simple en vous enseignant ce qui, je pense, était pour lui le fondement de la démarche, c'est-à-dire quelles sont ces forces qui sont en nous, comment peut-on les éveiller pour ouvrir notre conscience à des réalités supérieures, à des mondes plus subtils, à des dimensions qui sont autres que celles auxquelles nous sommes habitués à travers notre expérience sensorielle, à travers l'état de conscience qui est celui de l'homme ordinaire. Alors voilà le programme pour ce soir, brève considération sur la vie de Rudolf Steiner pour un peu situer l'homme et donc être amené à un peu mieux situer son œuvre et finalement, je pense, ce qui m'apparaît le plus fondamental, c'est-à-dire une méthode pour accéder à cette connaissance des mondes subtils, à cette connaissance des mondes invisibles. Et s'il existe de nombreuses méthodes de développement psychique, d'éveil de la conscience d'ouverture au monde subtil, je demeure convaincu que l'enseignement de Rudolf Steiner est encore la méthode la plus simple et la moins dangereuse. Comme il l'a souvent répété, il y a des méthodes plus rapides. Mais ces méthodes plus rapides comportent des dangers et ce qu'il a voulu nous laisser, c'est une méthode qui, tout en étant parfaitement efficace, ne représente pas ces dangers parce qu'elle implique justement de faire des pas gradués et d'intégrer au fur et à mesure les étapes d'éveil de la conscience que nous connaissons. Alors dans ce contexte-là, il y a quelque chose d'important aussi à souligner, c'est que Rudolf Steiner ne nous invite pas à faire simplement un éveil de cette conscience, mais il nous dit à chaque fois que vous allez faire un pas vers les mondes subtils, vers une appréhension, vers une perception des mondes subtils, faites trois pas au niveau de l'évolution de votre caractère. Faites trois pas au niveau de l'évolution morale. Et ça, c'est un message extrêmement important sous-jacent à l'œuvre de Rudolf Steiner. D'abord, il faut par soi-même accéder à ces réalités subtiles, comme il le répétera constamment tout au cours de sa vie. Il est intéressant de lire les études des clairvoyants. Il est intéressant de lire les études des maîtres. Il est intéressant d'assister à ces conférences parce qu'il y a là une révélation de l'existence de ces mondes subtils et des lois qui régissent ces mondes subtils, mais ceci ne doit pas nous faire oublier que l'essentiel est de se mettre au travail et d'avancer et que cet avancement ne doit pas seulement être scientifique. Tout à l'heure, je vous parlerai de sa perspective qui consiste à élaborer une science spirituelle. Eh bien, cette démarche ne doit pas seulement être scientifique, elle doit aussi être morale, elle doit aussi être éthique. Je vous répéterai une deuxième fois ce que je viens de dire. À chaque pas que l'on fait dans cette science spirituelle, dans cette compréhension des mondes subtils, nous devons en faire trois au niveau de la maîtrise de notre caractère et notre évolution morale, notre évolution éthique. Alors, ceci étant dit, nous allons donc vous donner quelques éléments concernant sa biographie, concernant sa vie. D'abord pour le situer, il est né le 27 février 1861, entre 3 et 4 heures du matin, pour ceux qui voudraient avoir des précisions plus détaillées, d'une famille autrichienne où il a, en quelque sorte, évolué au cours de ses premières années dans un contexte qui est un contexte normal, qui est un contexte qui n'a rien d'exceptionnel, sinon que ce jeune Rudolf Steiner a une perception des mondes subtils, a une perception des mondes invisibles, dès son enfance. À très bas âge, il va voir l'une de ses tantes qui est en train de mourir, lui apparaître, sortir d'une fournaise, lui apparaître, et il va très très tôt donc avoir une perception de ses mondes subtils. Ce n'est pas quelque chose d'absolument exceptionnel pour le monde de l'enfance. Vous savez que la plupart des enfants, on en a souvent parlé, ont des perceptions des mondes subtils, prennent contact avec des défunts, ou alors avec des esprits de la nature, avec des entités sur les plans invisibles. Dans le cadre Rudolf Steiner, ce qui est particulier, c'est que dès son plus jeune âge, donc je parle de 4, 5, 6 ans, il a déjà une maturité face à ce qu'il voit. D'abord, il s'intéresse à ce qu'il voit. Il réfléchit, il médite. Il n'est pas troublé par cette perception, mais il est intéressé. Il y a comme une curiosité face à ces phénomènes qu'il observe et il essaie de les comprendre en les méditant, en quelque sorte. Il pense longuement aux visions qu'il a eues. Ça, c'est exceptionnel. Un jeune enfant, en principe, a des perceptions de ces mondes subtils, mais sans en faire un sujet de réflexion ou de méditation. Bon, je ne vous dis pas qu'il est déjà un grand philosophe à 4 ou 5 ans, mais il a une maturité, il a une écoute face à ces perceptions qu'il a, qui quand même se trouve à être exceptionnel dans le contexte de l'enfance. Eh bien, dès ce jeune âge, il est donc très attentif, et dès l'âge de 7 ans, Rudolf Steiner va comprendre quelque chose. Il va comprendre qu'il y a des choses que les autres voient et des choses que les autres ne voient pas. Et qu'il faut faire une distinction parce que s'il commence à parler des choses qu'il voit dans l'invisible à ceux qui ne voient pas, il va y avoir un problème. Alors, dès l'âge de 7 ans, il commence à faire la part des choses, c'est-à-dire à tenir un discours à ceux qui l'entourent concernant les réalités que tout le monde perçoive et à tenir et à s'intéresser à des choses que les autres ne perçoivent pas en conservant là-dessus un silence et en méditant cela intérieurement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que plus tard, il en parlera de cette époque en disant que finalement, c'était un moment extrêmement important de pouvoir justement établir ce discernement entre ces deux réalités. et il nous dit-il, c'est à partir de ce moment-là déjà qu'il a souhaité amener les autres à voir ce que lui seul voyait. Il a déjà été préoccupé de faire partager aux autres ces réalités qu'il a tout de suite bien, si vous voulez, perçues, mais tout en sachant que cela était délicat, qu'il faudrait amener les choses de façon à ce que les autres d'abord ne soient pas considérés comme inférieurs. Bon, je vais vous reparler de ça tout à l'heure. Et que les autres ne le prennent pas pour un fou. Donc, il a tout de suite compris très jeune qu'il devrait faire un travail à ce niveau-là, qu'il avait une chance exceptionnelle de percevoir ces réalités subtiles et que son devoir le plus immédiat était d'amener les gens à vivre eux-mêmes ces visions et ensuite à comprendre les lois qui régissent tous ces plans subtils. Il a ensuite été un étudiant, un étudiant relativement moyen. Bon, c'est vrai qu'il était passionné par les mathématiques, par la physique, par la géométrie. Par contre, les langues, ce genre de choses qui reposent davantage sur des conventions que sur des lois universelles, si vous voulez, que sur des lois mathématiques, il était moins doué. En tout cas, il n'a pas donné l'impression alors qu'il faisait ses études qu'il était un génie. Il était un étudiant, bon, relativement moyen, certes doué en physique, en mathématiques et en géométrie, qui était la science qu'il passionnait le plus, mais pas de façon à faire, en quelque sorte, impression de façon particulière autour de lui. Et puis, il s'est intéressé, grâce à un professeur qui l'a amené à cette littérature, il s'est beaucoup intéressé aux travaux de Goethe. Et vous savez qu'il est devenu un spécialiste, un spécialiste de Goethe. Et ça, c'est très important parce que, si vous voulez, il a ressenti intérieurement par rapport à l'œuvre de Goethe qu'il avait en lui une nécessité de poursuivre en détail l'étude de cette œuvre. Il a été vraiment appelé à approfondir cet enseignement, à approfondir cette perspective, cette vision des choses, ce qu'il a beaucoup orienté au niveau de ses démarches futures, au niveau de son approche philosophique, au niveau de sa perception également des réalités et du monde qui l'entoure. À l'âge de 20 ans, il était complètement absorbé par ses études autour de l'œuvre scientifique de Goethe, particulièrement, qui l'a, en quelque sorte, mis sur des pistes de recherche tout à fait particulières. Et d'une certaine manière, je vous dirais que son objectif principal, puisque je ne veux pas m'étendre trop sur ses considérations biographiques, eh bien, ce qui a été sa motivation principale, son destin principal, ça a été d'amener les gens à se libérer d'un certain rationalisme matérialiste. C'est-à-dire amener les gens à prendre conscience à une époque où le rationalisme et où le matérialisme était encore, était dans une période relativement prospère, eh bien, amener les gens à considérer qu'il y a autre chose, qu'il y a un au-delà du visible, que cet au-delà du visible peut aussi être appréhendé par une perspective scientifique. Ce n'est pas seulement l'apanage des poètes, ce n'est pas seulement l'apanage des philosophes, ce ne sont pas seulement des réalités vagues et nébuleuses qui sont perçues différemment selon qu'on est dans le cerveau d'un tel ou d'un tel, mais qu'il y a des réalités objectives, qu'il y a des réalités observables, certes à travers une méthode qui est un peu différente de la méthode expérimentale qu'on connaît en science à cette époque, mais avec une méthode tout aussi rigoureuse, avec une approche tout aussi expérimentale et avec des outils bien précis que l'on se doit de développer, que l'on se doit d'utiliser avec des règles strictes. Autrement dit, Rudolf Steiner a voulu faire ce que j'ai appelé tout à l'heure une science spirituelle. Pas faire de la spiritualité, je le répète, vague et nébuleuse, pas faire seulement de la poésie, ce qu'eut un grand artiste et cette dimension-là aussi était fondamentale en lui, mais il sentait en l'intérieur de lui-même une mission qui consistait à vaincre le, pour reprendre les mots de Churé, parce que c'est Édouard Churé qui en parle comme ça, à vaincre le dragon du matérialisme en revêtant en quelque sorte la peau de ce dragon, c'est-à-dire en lutter contre cette vision matérialiste qu'entraînait la perspective scientifique et expérimentale en utilisant la rigueur, en utilisant les méthodes qui sont celles qui étaient à l'époque privilégiées par la science. Alors je pense que ça c'est un point fondamental. On ne peut pas comprendre Rudolf Steiner sans l'aborder à travers cette perspective bien précise de donner à l'occulte, de donner à l'occultisme comme il le dit, une dimension scientifique, une dimension d'approche méthodique et concrète avec des méthodes qui soient précises. Premier élément. Deuxième élément, pour comprendre la vie de Rudolf Steiner, et pour comprendre l'œuvre de Rudolf Steiner, c'est l'importance du Christ. Comme il le répétera souvent en utilisant un adage antique, Christus verus luciferus. Le Christ est le vrai porteur de lumière. Et ça, pour lui, c'est une expérience qu'il va connaître au plus profond de lui-même. La découverte du Christ, pas le Christ de la religion chrétienne, pas le Christ de la confession chrétienne dans laquelle d'ailleurs il est né, qui était le catholicisme, puisque ses parents étaient catholiques. Ils l'ont fait baptiser, mais ils ne lui ont pas... bon, il a servi la messe comme ça deux ou trois fois, mais son père l'a retiré. Bon, ça ne correspondait pas à la philosophie, à la perspective de la famille. Bon, il n'a pas eu une éducation religieuse stricte en tant que telle. Ce n'est pas le Christ non plus des confessions chrétiennes qui l'a intéressé. C'est ce qu'on pourrait appeler le Christ cosmique. Il a pris conscience qu'il n'y avait rien en ce monde qui pouvait vraiment évoluer, qui pouvait vraiment s'accomplir sans l'impulsion apportée par le Christ. Pour lui, le Christ est le levain du monde. Pour lui, le Christ est la puissance immanente qui, s'étant incarnée par le mystère du Golgotha dans l'aura de la planète, fait en sorte que cette planète se transforme, fait en sorte que cette planète se réconcilie, fait en sorte que cette planète retourne progressivement vers la lumière divine. On ne peut pas envisager d'approcher la vie de Rudolf Steiner sans l'impact que le Christ a eu dans sa vie. On ne peut pas non plus comprendre le sens de son œuvre sans réaliser combien pour lui le Christ a été, je dirais, une plaque tournante dans l'histoire de l'humanité, un moment qui a modifié l'histoire de cette planète. Il nous dit, par exemple, qu'au moment du Golgotha, lorsque le Christ est incarné dans la Terre, il est devenu l'esprit de la planète. Et c'est pour ça qu'en mangeant du pain, en buvant du vin, en marchant sur le sol, on est en contact avec le Christ, car toute la matière terrestre est en quelque sorte le corps, le véhicule physique du Christ. Il nous parle de cet événement du Golgotha dans des termes tellement extraordinaires. Mais là, je vous dis, pour chaque thème, il faudrait faire des conférences entières. Quand il nous parle de cette descente du Christ dans la Terre au moment de l'événement du Golgotha, il nous dit qu'alors l'aura de la Terre et l'aura du Soleil ont pris une expansion telle qu'ils se sont interpénétrés l'une dans l'autre et ont entraîné une espèce de noce cosmique entre la Terre et le Soleil. Voyez-vous, il a une vision qui est absolument extraordinaire de cette dimension cosmique et universelle du Christ. Pour lui, le Christ n'est pas le fondateur d'une nouvelle secte, il n'est pas le dieu d'un groupuscule d'élus ou de choisis. Il est vraiment la force animatrice, la puissance rédemptrice de la Terre à travers laquelle donc toute chose se meut, évolue, se développe et se réalise. Alors ça, c'est aussi un élément extrêmement important par rapport à l'enseignement de Rudolf Steiner. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, je vais vous redonner quelques notes biographiques tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles Rudolf Steiner a quitté la société théosophique. Il a été à l'origine théosophe, comme Max Handel a été théosophe, comme Papus a été théosophe. Tous ces grands occultistes, tous ces grands chercheurs de vérité du début du siècle, ils ont été plus ou moins, ils ont orbité plus ou moins autour de la société théosophique qui a commencé, si vous voulez, ce mouvement de sensibilisation du public à la pensée traditionnelle, à l'enseignement traditionnel. Rudolf Steiner a été longtemps en Allemagne le secrétaire général de la société théosophique et c'est l'importance du Christ. C'est le Christ comme élément central, je dirais même, dans l'évolution du monde qui a fait que Rudolf Steiner, non pas s'est éloigné de la théosophie, mais je vous dirais plutôt que c'est la théosophie qui s'est éloigné de lui. Enfin, on en reparlera un peu tout à l'heure et c'est sur ce point principal, c'est-à-dire que pour la théosophie, pour Mme Blavatsky déjà, mais encore plus pour Annie Besant par la suite qui lui a succédé, le Christ est un maître spirituel, comme les autres grands maîtres spirituels, voyez-vous. Le Christ n'a pas un statut qui soit particulier et même à la limite, on essaie de minimiser, dans des pays chrétiens comme les nôtres, l'importance du Christ pour rééquilibrer, pense-t-on, sa place par rapport aux autres maîtres des autres traditions. Alors ça, c'est une perspective dans la société théosophique qui va entrer en conflit direct avec la pensée de Rudolf Steiner parce que pour lui, le Christ n'est pas un grand maître parmi d'autres, il n'est pas au même niveau que les grands instructeurs ou que les grands avatars des autres traditions, mais il est cette force cosmique qui va transformer le monde. Alors vous voyez, il y a une perspective. C'est encore pas le Christ de l'Église, c'est pas le Christ de la religion chrétienne, ce serait encore autre chose, mais c'est un Christ qui n'est pas qu'un maître spirituel, c'est vraiment une force cosmique, c'est vraiment une force qui va venir transmuter le monde et la personne de Jésus n'est qu'un véhicule, la personne de Jésus n'est qu'un support pour que cette puissance christique universelle et cosmique vienne agir dans le monde. Voyez-vous, il y a, bon là, il faudrait encore une fois une conférence pour expliquer le Christ chez Rudolf Steiner, mais il y a une certaine dualité entre Jésus et le Christ. Alors qu'en théosophie, on va plutôt identifier le Christ à Jésus et donc l'amener à un statut de maître spirituel parmi d'autres, ce que Rudolf Steiner ne pourra, évidemment pas, admettre de son temps. Il y aura d'autres problèmes qui vont le faire, qui vont le mettre en état de marginalité par rapport à la société théosophique, notamment le fait suivant, à l'époque où il est théosophe, où il essaie d'animer des groupes, alors on entend parler qu'il y a un conférencier théosophe qui est à part des autres, qui semble plus brillant, plus charismatique, plus rayonnant. Alors dans la moindre petite ville où il y a une loge théosophique qui vivote plus ou moins, où les gens essaient de comprendre sans trop comprendre le message des fondateurs, et bien on l'invite, il va là-bas, il éclaircit les choses. Pour lui, la théosophie, ce n'est pas une science, ce n'est pas une philosophie un peu désarticulée, ce n'est pas quelque chose de nébuleux, c'est quelque chose de clair, de précis. Ce sont des réalités auxquelles on accède à travers une méthode, à travers un entraînement bien précis. Alors les gens sont à la fois fascinés, mais en même temps, ça remet en question beaucoup de choses par rapport aux écrits des fondateurs, par rapport à la politique et à la structure de la société théosophique de l'époque. Alors quoi qu'il en soit, Rudolf Steiner va donc continuer son travail, faire des centaines de conférences, être invité partout. Alors il voyage généralement de nuit, il donne une conférence différente tous les soirs. Le jour, il reçoit les gens à son hôtel avant de prendre son train pour essayer de leur donner des explications, soit sur des grands problèmes métaphysiques ou spirituels auxquels ils sont confrontés, soit pour donner une indication sur la manière de trouver du travail ou d'ajuster une relation matrimoniale qui ne va pas très bien ou enfin. Tous les plans de la vie sont concernés et Rudolf Steiner est attentif. Il est à l'écoute. Je vais vous parler tout à l'heure de ça parce qu'il nous dit que c'est la base d'ailleurs de la méthode qu'il nous propose. Il est complètement à l'écoute de l'autre. Il s'ouvre complètement et après il apporte des conseils. Donc il est extrêmement dévoué. Il est tourné vers les autres. Rudolf Steiner est un homme de service. Moi c'est ce que j'ai appris à travers son disciple Max Handel qui enseignait toujours que l'élément principal dans la voie initiatique c'est de servir. Servir en tout désintéressement, disait-il, est la voie la plus courte, la plus sûre, la plus joyeuse qui mène à Dieu. Et ça il l'avait appris de son instructeur. Ça il l'avait appris de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner met une importance capitale sur cette notion de service. Sur cette disposition de l'être qui se met donc au service de l'autre et qui lui apporte tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut lui communiquer, tout ce qu'il peut lui transférer comme support dans le processus de sa croissance, de son développement, de son évolution. Alors ce qu'on a beaucoup de Rudolf Steiner, ce sont des transcriptions. Des transcriptions de conférences qui ont été faites à travers donc une sténographie qui est parfois douteuse, qui ont été donc traduites dans notre langue, ce qui fait que très souvent on a une approximation, mais il arrive en lisant des textes de Rudolf Steiner que tout à coup on ressente quelque chose de l'esprit, de ce qu'il communiquait. Parce que évidemment ce n'est rien les textes que l'on lit de Rudolf Steiner par rapport aux conférences qu'il faisait. Vous vous imaginez que ce n'était pas tellement les mots qu'il prononçait, mais c'était la vibration qu'il transmettait. C'était un homme au charisme extraordinaire. Édouard Churé nous rapporte que, je crois que c'est en 1906, il l'a vu arriver à Paris pour un cycle de conférences et puis il s'attendait à voir quelqu'un un peu comme lui, quelqu'un qui venait faire des conférences, qui avait une certaine érudition, mais enfin il ne s'attendait pas du tout à être en face de l'être avec lequel il a été mis en relation. Édouard Churé nous dit que lorsqu'il l'a vu dans le cadre de la porte, il a été foudroyé. Il ne s'en est jamais remis de toute sa vie. C'est un souvenir qui est demeuré imprégné en lui pour toute la suite de sa vie. Il a vu là un maître spirituel. Il nous dit, j'ai été convaincu à l'instant où je l'ai vu que j'étais en présence d'un grand initié. Et cet homme, ce n'était pas tellement, encore une fois, les mots qu'il employait, quoi que son discours soit parfaitement cohérent, parfaitement articulé. C'était ce qu'il transmettait. C'était ce qu'il rayonnait. C'était un homme qui avait un charisme extraordinaire. Alors ce que l'on connaît de lui, c'est peu, je vous le dis. D'ailleurs, tous les initiés sont essentiellement des gens qui transmettent un enseignement oral. Quand on transfère au niveau de l'écrit, c'est utile parce que ça permet d'y accéder dans le temps et ça permet d'y accéder sous une forme qui est parfois mieux structurée, mais ça n'a pas du tout l'impact du discours direct, de la vibration qui émane justement du personnage. Alors l'enseignement primordial de Rudolf Steiner, c'est ce qu'il a fait au niveau oral. Par contre, les transcriptions de ces conférences sont évidemment fort intéressantes sur différents points de vue que l'on peut approfondir. Et il y a trois œuvres. Trois œuvres relativement faciles. Je dis relativement faciles parce qu'il faut quand même avoir un peu une formation dans ces domaines-là pour apprécier, pour avoir les nuances. Mais il y a trois œuvres relativement faciles qui nous donnent le cadre dans lequel Rudolf Steiner toute sa vie va œuvrer. Le premier de ses livres s'appelle Théosophie. Et dans ce livre Théosophie, il nous présente en fait les fondements anthropologiques de sa perspective, c'est-à-dire comment il conçoit l'homme. Ce sera très important parce que lorsque Annie Besant va lui signifier qu'il est expulsé, qu'il n'est plus considéré comme le secrétaire général de la société théosophique et qu'il doit rendre la charte allemande à Adyar, donc au siège international de la société théosophique, Rudolf Steiner ne s'inquiète pas puisque le mois suivant, c'est la première réunion de la société anthroposophique. Et l'anthroposophie c'est cela, c'est la découverte d'une sagesse en l'homme par une approche anthropologique bien précise. Alors cette approche anthropologique, ce cadre anthropologique dans lequel il situe son œuvre se retrouve dans ce livre qui s'appelle Théosophie. Il y a un second livre, c'est celui dont je vais vous parler principalement ce soir, dès qu'on a terminé avec ces quelques considérations biographiques, c'est le livre L'Initiation, où comment acquérir des connaissances sur les mondes invisibles, sur les mondes spirituels. Et ça, c'est pour moi, je pense, une œuvre capitale. D'abord parce que ce n'est pas difficile à lire. On n'a pas besoin d'être initié au langage anthroposophique, on n'a pas besoin d'être spécialisé dans un domaine particulier que Rudolf Steiner traiterait en apportant en plus la perspective de l'anthroposophie. On a simplement à méditer cet ouvrage, on a toutes les clés. Toutes les clés parce que, je vous le répète, il n'a pas voulu se présenter comme un maître. Il n'a pas voulu dire, voilà ce qui est vrai maintenant, étudiez ce que je vous enseigne et vous saurez la vérité. Non, il s'est dit, voilà ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'amène ces gens qui ne voient pas, qui ne perçoivent pas ce que moi j'ai la grâce de percevoir et de voir, il faut que je les amène à vivre cela aussi. Et pour ça, je sais qu'ils y a une méthode et que cette méthode est efficace, mais qu'elle doit être suivie comme un entraînement strict et précis. Et dans ce contexte-là, il va effectivement simplement livrer cette méthode. Il nous dit dans ce livre sur l'initiation, que je vais vous résumer sommairement par la suite parce que ça m'apparaît donc encore une fois comme l'essentiel de ce que je peux vous dire en quelques minutes ce soir, eh bien il nous livre dans cet ouvrage finalement toutes les clés. Il nous dit toutes les clés qu'on peut donner à un profane parce qu'évidemment dans cette démarche initiatique, il y a des degrés que l'on franchit et qui nous ouvrent d'autres portes et où d'autres clés doivent être transmises. Mais il nous dit que fondamentalement avec ça, on a tout ce qu'il faut. On n'a même pas besoin de la présence, je vous en reparlerai tout à l'heure, de la présence d'un maître livre à nos côtés, s'il y en a un tant mieux, mais il nous dit c'est un peu comme en science, il y a des règles un peu différentes, on va le voir, mais on peut, par ses propres efforts, par l'application d'une méthode concrète, accéder à cette vision. Et c'est ça qui va le préoccuper, c'est ça qui va être, je pense, le cœur finalement de son message et de son œuvre. Alors c'est le livre l'initiation. Et finalement il y a un troisième livre qui pourrait vous intéresser si vous voulez avoir une idée globale de la pensée de Rudolf Stanner, c'est La science de l'occulte. La science de l'occulte est un livre fort intéressant parce que dans ce livre il retrace toute l'histoire, non seulement de l'homme mais de l'univers, à travers des étapes bien précises que j'ai souvent exposées dans des conférences.